L'exposition organisée par le Musée du Louvre est l'occasion pour les visiteurs de découvrir l'une des plus belles collections de pastels au monde. Elle a été organisée à l'occasion de la parution du catalogue raisonné de cette collection. On peut de prime abord imaginer que c'est l'une des mieux connues parce que c'est vrai qu'elle comporte un très grand nombre de chefs-d'œuvre et qu'elle a été étudiée à de très nombreuses reprises mais cette publication et l'exposition sont l'occasion de montrer toutes les découvertes qui ont été faites depuis 1972, soit depuis la dernière fois qu'elle a été montrée dans sa totalité. La collection est riche en œuvres et en artistes tout simplement parce qu'elle résulte de la réunion de plusieurs ensembles. Le premier, ce sont les collections de l'Académie royale de peinture et de sculpture qui siégeaient au Palais du Louvre et au moment de la Révolution donc ces collections sont restées dans le Palais et ont été intégrées dans les collections du Muséum Central des Arts. Les artistes pastelistes qui se présentaient à l'Académie devaient créer, peindre deux pastels pour pouvoir être reçus. Et donc ces pastels restaient la propriété de l'Académie. Donc c'est un fond important d'œuvres qui est arrivé gratuitement au Musée du Louvre. Les années révolutionnaires ont été aussi marquées par les saisies des biens d'émigrés. Donc toutes les personnes qui étaient parties de France au moment de la Révolution, leurs biens ont été saisis et à cette occasion un certain nombre de pastels sont entrés également dans les collections nationales. Et puis après au XIXe siècle, en particulier en 1823, les œuvres qui se trouvaient à Versailles et qui appartenaient aux collections royales sont également venus au Musée du Louvre. Et à partir de 1823 aussi, ça a été le moment d'une importante campagne d'acquisition, d'enrichissement de la collection avec beaucoup de dons. Ce qui fait qu'aujourd'hui effectivement il y a environ 160 pastels qui illustrent cet art qui s'est particulièrement développé dans la France du XVIIIe siècle. Les principales découvertes ont été liées à l'identité de certains artistes. Des œuvres étaient encore conservées comme des œuvres anonymes. Elles sont aussi liées à l'identité de certains modèles puisque jusqu'à présent ils étaient anonymes. Et en retravaillant l'iconographie nationale, il a été possible d'associer certains visages avec certains noms. Ça a été aussi l'occasion de découvertes pendant la campagne de restauration parce que si aujourd'hui le public peut admirer cette collection exceptionnelle qui est toujours en cours de restauration, il y a certaines des œuvres qui sont ici présentées qui n'ont pas encore été restaurées et qui seront restaurées à la fin de l'exposition, après la fermeture de l'exposition, d'autres l'ont été. Et à l'occasion de ces restaurations, on a trouvé par exemple des œuvres nouvelles qui étaient dissimulées dans le montage de ces pastels puisque généralement ces pastels sont peints soit sur papier soit sur parchemin. Quand ils sont peints sur papier, les feuilles de papier ont été marouflées, c'est-à-dire qu'elles ont été collées en plein sur une toile et on a tendu le tout sur un châssis. Et pour protéger le dos de ces châssis sur lesquels sont posées les œuvres, on utilise des cartons, on utilise des dessins et parfois on fait des trouvailles puisque certains artistes n'hésitaient pas à utiliser les dessins qu'ils avaient dans leur atelier pour protéger leur pastel ou utiliser des études qu'ils avaient exécutées d'après certains de leurs modèles qui leur avaient servi à peindre le pastel définitif. Les pastels sont sensibles à trois facteurs. En premier lieu, la lumière et c'est pour ça qu'ils ne sont présentés que de manière très temporaire, généralement trois mois et puis ensuite il faut attendre cinq ans pour pouvoir à nouveau les présenter. Ils sont sensibles aussi à l'humidité, à l'eau. Si de l'eau tombe sur le pastel puisqu'il s'agit seulement de poudre, à ce moment-là elle tâche le pastel et ils sont également sensibles à la poussière. Et donc le chantier de restauration conduit pendant sept ans a permis d'ouvrir l'ensemble des montages qui protégeaient ces pastels. Parfois c'était des montages du 18e siècle qui n'avaient pas été touchés depuis le 18e siècle avec les vieux cartons, souvent en assez mauvais état, très empoussiérés, et de pouvoir ainsi accéder au dos des châssis, au revers de ces pastels, pour pouvoir donc les dépoussiérer. Et travailler également sur la face, là où la poudre est posée, de façon très très minutieuse en enlevant la couche de poussière qui avait pu s'accumuler sur la face et en enlevant les mycéliums, ce sont des petits champignons qui se développent avec l'humidité et qui font des petites taches ou parfois des petits filaments blancs. Et donc ça, le restaurateur doit, avec un micro-pinceau et un micro-aspirateur, absorber ces petits filaments, ces petits champignons, pour les enlever de la surface du pastel. Donc c'est ce qui explique qu'il a été nécessaire de travailler pendant sept ans pour pouvoir petit à petit traiter l'ensemble de la collection. L'œuvre la plus célèbre de la collection est le portrait de Madame de Pompadour, qui a été peint dans les années 1750 par Maurice Quentin de Latour, qui est probablement le pasteliste français le plus célèbre. De son vivant, il était même surnommé le prince des pastelistes. C'est une œuvre emblématique, une icône de l'art français du 18e siècle. D'une part parce qu'elle représente cette femme exceptionnelle qui a été Jeanne-Antoinette Lenormand d'Éthiol, marquise de Pompadour, qui a été la maîtresse de Louis XV, puis ensuite son amie et sa conseillère. Elle a joué un rôle politique, beaucoup ont considéré comme néfaste, mais elle a été aussi une protectrice des arts et elle a souhaité donc se faire portraiturée par le plus célèbre pasteliste du temps, Maurice Quentin de Latour. Alors a priori, on peut imaginer que ce pastel très célèbre n'avait plus aucun secret à nous livrer. Et ça n'a pas été le cas puisque au moment de la restauration, eh bien d'une part nous avons pu constater la manière dont Maurice Quentin de Latour avait travaillé. Et comme c'est une œuvre de très grand format au 18e siècle, il était impossible de produire des feuilles de papier de cette dimension. Aucun moulin à papier ne produisait des feuilles de cette dimension. Donc Latour a dû utiliser huit feuilles de papier qu'il a raboutées les unes avec les autres et collées donc sur cette toile, ensuite tendues sur le châssis. Sur ces huit feuilles, il s'est contenté de tracer, très certainement à la pierre noire, la silhouette de son modèle et il est venu coller au niveau du visage une autre feuille de papier sur laquelle se trouve le visage de la marquise de Pompadour. C'est une manière assez spécifique de travailler chez Latour lorsqu'il exécute des œuvres de grande dimension. Eh bien il a le besoin de créer le visage sur une pièce de papier indépendante. Ça s'explique aussi par sa méthode de travail. C'est à dire que ces modèles qui sont les gens les plus célèbres du temps, souvent n'ont pas beaucoup de temps à accorder pour la séance de pause. Et l'avantage du pastel c'est que c'est une technique qui permet de travailler très vite et donc de fixer rapidement sans que la personne se lasse de la séance de pause et sans qu'elle perde son expression de vivacité, d'intelligence, de tristesse parfois etc. Et donc Latour en présence de Madame de Pompadour a exécuté des études qu'on appelle des préparations où il s'est contenté de fixer les traits du visage, de les mettre en couleur et ensuite à partir de l'une de ses études, en absence donc de Madame de Pompadour, il a commencé à travailler son grand pastel et il a fait une reproduction de l'une des études pour la coller sur son assemblage de feuilles de papier. Et une fois qu'il a eu collé cet assemblage de feuilles de papier et bien il a commencé à charger en couleurs. Ce qui était bien entendu impossible de coller sur une oeuvre entièrement traitée au pastel une nouvelle feuille. Cela n'aurait pas tenu puisque ce sont des couches de poudre superposées qui sont progressivement fixées. Alors très souvent avec un mélange d'alcool et de gomme arabique que l'on nébulise pour que la poudre accroche sur le papier et généralement on ne traite pas la dernière couche, on la laisse dans son caractère un peu volatile et c'est ce qu'on appelle la fleur du pastel et qui donne cette intensité, cette profondeur et surtout cette véracité dans les tons et c'est ce qui était défendu par tous les pastellistes du 18e siècle. Le fait que travailler au pastel c'était travailler le plus près possible de la réalité parce que les tons effectivement du visage correspondaient aux tons d'écarnation du modèle qu'il posait. Le musée du Louvre a la chance d'abriter la collection la plus importante d'oeuvres de Maurice Quentin de Latour, d'oeuvres achevées parce que le fond d'atelier aujourd'hui conservé dans sa ville natale à Saint-Quentin, dans le département de l'Aisne, lui abrite un très grand nombre de préparations. Donc qui sont ces études faites d'après le modèle et qui servaient à Latour pour ensuite peindre les pastels définitifs. Le musée a pu acquérir il y a peu de temps une oeuvre tout à fait importante dans la production de Maurice Quentin de Latour. C'est une toute jeune femme, on l'imagine aujourd'hui difficilement puisqu'elle a 16 ans sur ce portrait. On voit qu'elle est déjà habillée comme une femme et c'est une oeuvre qui va permettre à Latour de se faire connaître. Pourquoi ? Parce que d'une part le modèle elle est célèbre. C'est la nièce du président de Rieux qui était président au parlement de Paris et grâce à ce pastel Latour va ensuite recevoir la commande du président de Rieux du portrait le représentant et c'est aujourd'hui le plus grand pastel peint par Latour conservé au monde et il est dans les collections du musée Getty à Los Angeles. Il va ensuite peindre le portrait de l'épouse du président de Rieux, Madame de Boulainvilliers, qui est conservé au musée Cognac-Jet à Paris, c'est un des trésors du musée Cognac-Jet. Ce qui est intéressant aussi de souligner c'est qu'au début de sa carrière Latour travaille d'une manière spécifique et pour permettre à la poudre d'accrocher sur le papier il va passer une pierre ponce sur ce papier de façon à le rendre pelucheux et du coup la poudre va se fixer à l'intérieur de ce peluchage de papier et on le voit très bien sur le portrait de mademoiselle de la fontaine Solar. C'est aussi une oeuvre exceptionnelle parce que avant les oeuvres de 1738 on ne sait rien de ce que Latour a peint et on voit qu'en 38 il est déjà en pleine possession de la technique du pastel et surtout qu'il a ce talent de saisir la psychologie de son modèle. Il disait lui-même je descends au plus profond d'eux-mêmes et je les emporte tout entier et on le voit parfaitement devant ce portrait de mademoiselle de la fontaine Solar. En 1721 Rosalba Carriera qui est une pasteliste vénitienne déjà très célèbre en Europe arrive à Paris elle a été invitée par le banquier Pierre Crozat qui est un grand collectionneur et à l'occasion de son séjour qui va durer quelques mois et bien elle va être célébrée par l'ensemble de la capitale au point même d'être l'une des toutes premières femmes étrangères reçues membres de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Lorsqu'elle rentre à Venise en 1722 elle décide de faire un geste et elle peint un pastel qui représente cette nymphe de la suite d'Apollon qu'elle envoie ensuite à Paris comme cadeau comme remerciement de sa réception à l'Académie royale. C'est une oeuvre très connue qui est restée donc au Louvre depuis 1722 jusqu'à aujourd'hui et qui pourtant n'avait pas encore livré tous ces secrets et effectivement quand on a démonté le carton de protection du châssis on a été intrigué par la présence d'un petit morceau de papier qui était glissé entre la toile et le châssis de bois et donc on l'a soigneusement enlevé et on a trouvé à ce moment là une petite gravure représentant les rois mages et ça a été très très intriguant de trouver cette petite gravure et on a constaté que finalement Rosalba Carriera était une femme un peu superstitieuse et lorsqu'elle faisait voyager ses oeuvres sur de longues distances et bien elle glissait ces petites gravures qui plaçaient l'oeuvre sous la protection des rois mages et effectivement les collègues de Windsor en Angleterre ont trouvé une gravure identique sur un pastel de Rosalba Carriera. Les collègues de Dresde ont trouvé le même type de gravure sur leurs oeuvres donc c'était quelque chose qu'elle faisait de manière tout à fait courante. Alors on a photographié cette petite gravure, elle est reproduite dans le livre qui accompagne l'exposition et on l'a reglissée exactement où elle était pour que ce pastel reste sous la protection des rois mages comme l'avait voulu Rosalba Carriera. Donc depuis 1722 personne ne s'était rendu compte qu'il y avait cette petite gravure glissée derrière le pastel par Rosalba Carriera. Jean-Baptiste Chardin est un des grands maîtres de la peinture du 18e siècle français, célèbre pour son talent dans la représentation de la nature morte. Cette maîtrise de la peinture va provoquer une dégradation de sa vue parce qu'effectivement dans les pigments il y avait du plomb et à partir donc des années 1770 il va être contraint d'abandonner la peinture à l'huile pour se tourner vers le pastel. Il exécute une dizaine de pastels avant son décès et le Louvre a la chance de conserver quatre d'entre eux qui y sont donc trois autoportraits et l'autoportrait de sa seconde épouse Marguerite Pouget. Alors ce sont des oeuvres extrêmement fortes par justement leur intensité psychologique lorsqu'on regarde ce visage de Chardin qui est à la fin de sa vie à la fin de sa carrière qui fait presque un travail d'introspection en se représentant lui-même. On constate avec justement les trois autoportraits la manière dont ce visage se transforme, dont il s'amaigrit et la manière aussi dont le regard s'use. C'est tout à fait frappant lorsqu'on est confronté à ces trois pastels. Ce qui est aussi très intéressant c'est de comparer ces pastels avec les oeuvres d'autres pastellistes et qui sont des spécialistes du pastel comme Maurice Quentin de Latour. On voit que les pastellistes très souvent utilisent la poudre en la noyant avec le doigt, c'est à dire qu'ils la diffusent sur le papier et on ne voit pratiquement pas la touche. Ça devient de la chair, ça devient de la soie, ça devient un reflet lumineux alors qu'avec Chardin, étant donné qu'il a cette expérience de la peinture à l'huile, il va travailler en multipliant les touches et lorsqu'on s'approche de ces pastels de Chardin, on est frappé par la diversité des tons qui sont associés parce que Chardin a toujours travaillé de cette manière-là. Il sait que l'oeil humain a cette capacité à une certaine distance de reformer une forme et de restituer des tons véridiques lorsque ce sont des associations de jaunes, de verts, de rouges juxtaposées de façon à créer le rose qui correspond donc au ton des chairs. Et Chardin le démontre de manière magistrale. Le Louvre a la chance de conserver un des chefs-d'œuvre de Jean-Etienne Lyotard. Il s'agit du portrait d'Anne Tronchin. C'est une image superbe d'un visage buriné par le temps qui a été exécuté sur une feuille de parchemin. Là, il s'agit donc de la peau de veau qui est tendue sur le châssis. C'est un support que Lyotard aimait beaucoup, tout simplement d'une part parce qu'il présentait une surface très très plane que parfois il était nécessaire de griffer pour que la poudre s'accroche sur cette surface très très plane. Et d'autre part, c'est une surface qui joue de la transparence parce que le vélin est légèrement transparent. Et donc Lyotard a de très nombreuses reprises à utiliser ce vélin à la fois en peignant sur la face et sur le revers. Par exemple, sur le portrait d'Anne Tronchin, au revers, au niveau des yeux, au niveau de la narine et au niveau des lèvres, il a posé des pigments extrêmement profonds pour jouer justement de cet effet de transparence et donner encore plus d'intensité au regard à la narine et aux lèvres sur la face. Ce qui est aussi remarquable avec l'art de Lyotard, c'est cette façon dont il joue des transparences dans le rendu des vêtements. Et j'invite tous les visiteurs à s'approcher de cette très belle effigie d'une femme un peu austère. C'est une protestante de Genève qui n'a jamais voulu montrer sa richesse, qui est restée toujours très discrète tout au long de sa vie. Et on le perçoit très bien dans la manière dont elle est vêtue aussi, puisqu'elle porte un casaquin de soie bleue, donc matériau précieux, mais elle le dissimule sous une voilette de gaz noir, de façon à ne pas être trop ostentatoire. Et Lyotard joue de cet effet de la transparence de la gaze de façon admirable, puisqu'on devine, on découvre, on voit au travers de cette gaze le casaquin de soie. Une autre acquisition récente du Musée du Louvre est le portrait de l'acteur Lequin par Simon Bernard Lenoir. Lequin a été un des acteurs les plus célèbres de la fin du XVIIIe siècle, idolâtré par le public parisien qui venait le voir jouer. Il avait un visage un peu ingrat, mais justement cela l'aidait dans les expressions qu'il devait prendre à l'occasion des pièces qu'il interprétait. Là, il est représenté dans le rôle d'Orosman, la pièce de Voltaire, Zahir, un sultan qui se sent trahi par celle qu'il aime et qui va la tuer avant de se suicider. On le voit justement dans cette tenue du sultan. Le noir a pris soin de travailler avec la poudre du pastel, mais aussi d'ajouter sur cette poudre toute une série de petits reaux de gouache. Donc là, il s'agit d'un mélange de pigments avec de l'eau et qui sont là pour indiquer le scintillement de l'habit parce que ça devait être un habit extrêmement coloré et qui devait briller sous l'effet des chandelles, des bougies qui éclairaient la scène. Et on le perçoit admirablement bien sur le pastel de Lenoir. C'est une œuvre de très grande dimension aussi, ce qui montre que les pastellistes n'hésitaient pas à se mesurer à la peinture à l'huile. Et l'un de leurs arguments pour défendre cet art du pastel, c'était de dire, vous voyez, nous posons notre poudre sur le papier ou sur le vélin et ensuite elle ne changera pas de couleur. Et si elle est protégée par le vert, elle restera toujours de la même couleur. Alors que si vous utilisez des pigments de la peinture à l'huile, vous êtes ensuite obligé de recouvrir vos pigments d'une couche de vernis et ce vernis jaunit et change la coloration des pigments. C'était un des arguments que les pastellistes avançaient pour défendre leur art et pour convaincre la clientèle de les solliciter. Le pastel a été développé par de nombreux artistes masculins. Mais on a vu avec Rosalba Carriera que, dès le début du XVIIIe siècle, certaines femmes avaient utilisé cette technique et de façon admirable. La seconde moitié du siècle, en France, est marquée par l'arrivée sur la scène artistique parisienne de plusieurs femmes qui vont utiliser le pastel de façon exceptionnelle. Et Marie-Suzanne Giroust, épouse Roseline, est reçue à l'Académie Royale en 1770 avec le portrait du sculpteur Jean-Baptiste Pigalle. Et c'est une œuvre éblouissante sur le plan technique. On sait qu'elle a été formée à l'art du pastel par Maurice Quintin de Latour, qui a partagé ses secrets dans la manière de représenter les étoffes, de fixer un visage, de témoigner d'une psychologie. Et on le voit très bien avec cette œuvre que Marie-Suzanne Giroust va proposer comme morceau de réception à l'Académie, puisqu'elle représente donc Pigalle en officier de l'Académie, en personnage dont le talent est désormais reconnu de tous. Et donc avec cet habit extraordinaire, qui est un habit de soie noire, moirée, sur lequel est posée donc une cape de soie bleue. Et tout cela joue des effets de moirage. Et elle a cette façon exceptionnelle de représenter ces zones de brillance sur le textile. Et bien entendu, lorsqu'elle va montrer ce pastel à l'Académie, l'ensemble des membres masculins de cette assemblée va être séduit par le brio-technique dont elle témoigne avec cette œuvre. Elle est reçue en 1770 et les hommes de l'Académie sentent presque une menace et du coup décident de limiter le nombre de femmes pouvant entrer à l'Académie à quatre. Et elle sera l'une de ces quatre artistes jusqu'à son décès. Malheureusement, elle meurt trop jeune d'un cancer du sein. Et aujourd'hui, on ne connaît que très peu d'œuvres de cet artiste. Alors, il ne sera pas nécessaire d'attendre cinq ans pour revoir des pastels au Musée du Louvre, puisque à partir d'octobre, nous ouvrons une nouvelle salle à l'entrée du musée, à proximité de la pyramide, qui sera une salle dédiée aux techniques et aux gestes du dessin, du pastel, de la miniature et de l'estampe. Et on présentera régulièrement donc des pastels à cette occasion. Et le public sera invité trois fois par an à voir une sélection différente de ces œuvres. Alors, ce ne sera pas les 120 pastels comme on les voit aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas rater cette occasion parce que c'est vrai que la prochaine exposition dédiée à la collection sera peut-être dans plusieurs dizaines d'années. Mais on pourra quand même admirer certaines de ces œuvres régulièrement dans cette salle, dans cet espace de médiation dédiée aux techniques et aux gestes. suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada